Oh merci, bienvenue à visiter notre chœur, elle nous porte sur l'évoquée. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce au Seigneur, Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur, народ, importe sur l'évoquée. Que le bon nom du Seigneur soit glorifiant. Je vous salue, bien-aimé, dans l'impression de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est Lui qui a donné sa vie pour nous sur le poids du canton, Celui-là qui nous a aimés par plus grâce. Alléluia. Vous savez que c'est un passage que les croyants ont à cœur et mémorisent facilement. C'est le passage de Jean, chapitre 3, qui nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelque part, le Seigneur a dit, « En la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et le vrai Dieu. » Alléluia. Et celui-là, c'est celui-là que tu as envoyé dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand un jour Dieu devait aimer, Alléluia. Ça, c'était le jour le plus merveilleux. Quand il a choisi une Vierge en Israël, pas parce qu'elle était la femme la plus vertueuse de ce temps, non, mais tout simplement parce que Dieu avait tant sa souveraineté, voulu que ce soit pareil. Il fallait que le Messie naisse et qu'il descende de la tribu de Judas. Vous savez que le Seigneur a dit à David, le roi David, qu'il se souviendra toujours de sa promesse à Sonica, et que le monde de David ne restera pas vacant. Alléluia. Oh, c'est beau de savoir que le Seigneur se souvient de ses promesses. Et un jour, il viendra comme la Bible nous l'enseigne, et il s'assayera sur le poids de David. Il l'aînera. Daniel a dit que son règne nous l'a point de fait. « Les rois, ils gouvernent pour un temps, et parce qu'ils ne sont pas immortels, alors ils meurent, leurs enfants prennent leur place. » Il n'en sera pas décide de Christ. Quand il s'assayera sur son trône, alors ce serait pour toujours. Alléluia. Oui, les injustices pourront faire. Il n'y aura plus. Vous voyez ces gens de justice tronqués. Parce qu'il y a des justices tronqués dans ce monde. Pas plus tard que je crois hier, au moment-hier, je regardais une chaîne de télé, et on m'a montré des juges dans un pays ouest-africain qui étaient des juges corrompus. et une caméra les a filmés en train de faire des compromis pour rendre la justice, vous voyez la justice de manière forte, en faveur de certaines personnes. Et la vidéo, elle circule. Lorsque le président arrive au décent de ces choses, je crois que ces juges ont été ratés. ça, c'est la justice de nous. Alléluia. Et ça, c'est une justice. Les choses sont passées ainsi parce que, tout simplement, on a su. C'est pour dire que dans vous voyez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a des injustices. Alléluia. Oui, bien-aimé, il y a des injustices. Et le Seigneur, il voit toutes ces choses. Il sait toutes ces choses. Vous savez, les magistrats oublient une chose. Quand nous lisons les Écritures, Dieu dit que le juge, c'est son serviteur. C'est écrit à l'église. Il dit que c'est son serviteur. Dieu ne l'égale pas au fait qu'il soit épaillé ou bien ou ailleurs. mais du fait qu'il occupe cette fonction, il est serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Je crois que l'heure de l'heure en scène de la justice, il y a une épée. Alléluia. Vous savez, les hommes, quand ils font la chose, ils essayent de regarder au Seigneur. Pourquoi l'épée? Mais nous savons que l'épée, c'est aussi le symbole de la parente. Alléluia. L'épée. Alors, Dieu dit que c'est son serviteur. Mais, le Seigneur est aussi son juge. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand il s'assoit et qu'il juge, il doit savoir une chose que quand bien aimé, lui, il peut sembler être édichable un jour son juge le juge. Et quand, alors, il a rendu ces choses, il est dans la justice de manière équitable. Alléluia. Oui, bien aimé. Je l'ai dit, je l'ai dit, frère, il n'y a que lorsqu'une chose est sortie ou dévoilée que les hommes voient. généralement, les gens disent, c'est parce que pour moi, elles sont qui comprennent. Alléluia. Mais, quand, pourquoi ne pas encore sortir, encore de pas. Alléluia. Il y a des injustices partout dans le monde et la vie nous dit dans le livre de 1 Jean 5, le monde entier voient aller j'y sous la puissance du mal. Alléluia. il n'y a pas un endroit où les hommes peuvent aller se réfugier sans qu'il y ait des injustices. Il y aura des injustices partout. Alléluia. Mais en Christ, là, il y a la justice. Alléluia. Alors, si nous nous voulons éviter tout ce capouillage que nous montrent, nous devons venir en Christ. Alléluia. Et là, c'est le bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne te blessera pas. On ne te blessera, mais il n'y a pas. Alléluia. nous avons dit dans le livre d'Ézéchiel. Je ne sais pas si on ne va pas venir, mais nous avons essayé de voir ceci. Ézéchiel, le chapitre 40, nous avons dit le bien-ci. le verset 40. Mon bien-aimé, le père Atchouri, va venir la parole de Dieu et nous allons voir ceci. Le verset 40. Ézéchiel, le chapitre 40, verset 40. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux et écoute tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. faire connaître à la raison d'Israël tout ce que tu verras. Alléluia. Que le bon nom du Seigneur soit l'eau. Amen. Et que tu as eu ta bénédiction à sa femme. Amen. Alors, pour l'envoi, ce sujet que j'ai essayé de se verser, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Alléluia. Oui, pour ceux qui disent la vérité, ils savent, c'est qu'il a l'air de la fille des Épiennes. Alléluia. Ce serputeur de Dieu, cet homme qui craignait le Seigneur, qui l'aimait de tout son cœur, il avait été amené à la déportation. Mais, Dieu a dû nous laisser dans son cœur. Amen. Voyez, nous le disons, peu importe les situations que nous vivons, peu importe les situations que nous traversons, elles peuvent nous sécouer, mais elles ne nous amélioreront pas loin du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous chantons ce cœur qui dit tout concours pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Amen. Quand le vent me bouge, il t'invaille pour mon bien. Amen. Alors, j'enfonce un peu plus mais assis. Alléluia. Oui, démener, le vent vient là, il te sécouera, mais il comprend une chose, ce vent, il vient, non pas pour que tu tombes, mais pour que tu aies encore une assise plus profonde dans le Seigneur, dans la parole du Seigneur. Nous savons tous qu'il a été de la vie de Jean, ce serviteur de Dieu. Il n'y avait rien à lui éprocher. La Bible nous dit que lorsque ses enfants se réunissaient à plein de versets, lui, il avait un souci permanent. C'était de savoir ses enfants en contente avec le Seigneur. Une communion parfaite. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? La Bible dit qu'il disait à l'autre que ses enfants fichaient et il faisait tout le temps un sacré qui se trouvent. Mais lorsque le diable s'est promé c'est un homme qui se promène et vous êtes content aux bien-aimés à ne pas aimer se balader ici et là. Il faut que nous ayons une certaine vision. Alléluia. Le Seigneur a dit aux bien-aimés « D'où viens-tu de Satan ? » Il dit « Je viens de me balader sur toute la terre ici et là. » Et c'est souvent ces choses lorsque nous marchons sans objectif. Un frère marche sur un frère quand il ressort au lieu que ce soit la joie qu'il apporte au lieu que ce soit vous voyez une exhortation pleine de prix. Alors ce n'est rien d'autre que la mort qui s'ensuit parce qu'il est allé dénigrer son frère dénigrer sa soeur parce qu'il est allé dire tout le mal qu'il pensait de quelqu'un d'autre. Je me dis le Seigneur lui demande il dit « Mais je viens de me promener je me suis balader un peu ici et là j'ai été ici j'ai été là et j'ai servi tout ce qui se passe partout. » Vous voyez un frère quand il marche sur un frère il ne va pas pour contrôler la vie de son frère. Il ne va pas pour contrôler la vie de sa soeur. Il lui rend une physique fraternelle. Alléluia ! Et si dans cette vie fraternelle il remarque des imperfections son dévoi c'est de les démoncer et amener ses frères ses soeurs au moyer de l'exaltation au bon sens. Alléluia ! Oui il y en a vu Non ! Je me suis promulé ici et là et je sais tout ce qui se passe. Alléluia ! Vous voyez le Seigneur me dit ce que tu as vu Jean tu n'étais pas là Il dit Oui ! Lui je l'ai vu Ah ! Il sent qu'il t'aime cet homme Toujours avec une vie de Dieu Je le connais Il est toujours attaché à l'opinion Il suffit qu'on lui dise une chose il dit attention est-ce qu'il est écrit Je le connais très bien Alors le Seigneur dit Mais il n'y a personne qui soit en chance qui veut créer et qui se détourne du mal Et bien il dit Je sais que ces choses Mais quoi le plus normal Tu lui as donné de vos enfants Il a une belle femme Il est considéré dans ma vie Tout le monde a du respect pour lui Et il a du mal Si avec toutes ces choses il ne veut pas t'adorer Alors Je ne sais pas Qu'est-ce qui pourra peut-être l'amener à tomber C'est normal Il a tout Mais Moi je te dis une chose Tu ne le connais pas comme moi Je le connais Où de lui ces choses Et tu verras qu'il te prônera en face Alléluia Et voici que le Seigneur lui dit Va et fais comme tu as En deux jours J'aurai du peur N'est-ce pas ? Amen La peur du Seigneur Le détail Sa maison Ses enfants Mais il est resté Faire Alléluia On est venu lui dire Oh le genre Tes enfants sont morts La maison s'est écoulée C'est fini Les beurs C'est fini Tu as tout perdu Tu es à zéro C'est vrai Les gens disent Généralement Pour ceux qui font Les affaires Il a fait Vaïs Alléluia C'est la banque Alléluia Alors il n'a plus rien Oh S'il avait peut-être Les affaires Est-ce que Il y aurait eu Un moyen De acheter Ce que Job avait perdu Il n'avait plus rien Et en plus de cela Le détail Il me dit Oh Tu as dit Tu lui as pris tout Mais néanmoins Il continue de l'aimer Alléluia Ces choses Ne amèneront pas Un chrétien Moins du Seigneur Amen Et le diable Qui dit Alors laisse-moi Toucher à son corps Et tu veux Et quand il a touché À son corps J'en ai resté Alléluia Amen Il a toujours aimé Le Seigneur Vous savez que Les difficultés Peuvent arriver Aident Pour ses prévents Mais comprenez une chose Vous pouvez même Prencher Mais vous le venez Alléluia Parce que dans le mouvement Job aussi essayait De se défendre Ses amis lui disaient S'il t'est arrivé Ces choses Tu as péché quelque part Job dit Moi je ne l'ai pas péché Mon cœur est tranquille Tu ne se décoches Rien Alléluia Mais néanmoins Job Se justifiait Ici et là Mais vous savez que Dans les trois amis de Jean La Bible a fait mention De quatrième Alléluia Oh oui Et quand vous lisez Le discours de lui Vous savez que c'est un monde Qui était spirituel Attaché au Seigneur Tout le discours de lui C'était la gloire Qu'il donnait au Seigneur Alléluia Oui il est J'en a penché Quelquefois Mais jamais Il ne s'est touché Il a penché Mais il s'est réglé Alléluia Et à la fin Le Seigneur La responde Et c'est C'est ainsi Que le Seigneur T'a mal Une situation difficile Il peut arriver Quand on tient Femme A la fin Il y a la restauration Alléluia La restauration Doit intervenir Parce que notre Dieu Comme je l'indique Frère Il ne vous met pas Dans un lieu Sans issue S'il vous met Dans un lieu Il prépare Une porte De santé Quelquement Alléluia Vous ne serez pas Comme un homme Enmuré C'est à dire Un homme Où Au quatre coins Il n'y a que Des murs Et puis Il n'y a pas De fenêtre Il n'y a pas De porte Vous êtes là Et vous êtes appelé Non Alléluia Il y a eu Une musique Quelqu'un Alors Je vous ai Qui est Ceux C'est le cœur Du Seigneur Là-bas A Babylone Elle restait Attachée Au Seigneur Et il avait Toujours L'amour De Dieu Dans son cœur La Bible L'appel Le fils De l'homme Parce que Tout simplement Il est Prophète Vous savez Que Les prophètes Sont appelés Dans la parole Du Seigneur Comme étant Des fils D'homme Alléluia Jésus Lui Il est Le fils D'homme Alléluia Ézéchiel C'était Christophe Alléluia Il avait Réçu du Seigneur Un appel Il avait Réçu de Dieu Un mandat Et il n'était Que sa responsabilité De transmettre Ce que le Seigneur Lui Disait Alléluia De ton temps Vienne à lui Le Seigneur Selon les Écritures A toujours Travaillé Avec Des hommes Et pour Des hommes Alléluia Il travaille Toujours Au moyer De l'homme Le Seigneur Ne t'aidera pas Ainsi Et dire Bon je suis Dieu Tu sais Tu dois faire Comme ceci Ou comme cela Non Mais il Travaillera Toujours De l'homme Et il L'envera Avant Le chapitre 3 Je crois bien Le verset 7 Nous dit L'éternel Dieu Ne fera Rien Sans Qu'il N'est Reveillé Son Sécrit A ses Séviteurs Les Prophets Son Sécrit Alléluia Ce que Les hommes Ne peuvent pas Ne peuvent pas comprendre Ce qui est un mystère Pour les hommes Le Seigneur Au moyen Deux Prophets Il dévoile Son plan Il dévoile Sa pense Alléluia Quand Le Seigneur Qui apprend Qui apprend Qui apprend Qu'à Je vais J'apprend Ce que Je vais Faire Alléluia Est-ce que Je dois Mettre Apprendre Deux côtés Où Je dois Le mettre Dans la Constance Parce que Je veux Faire Quelque chose Alléluia Et Abraham Attentif A reçu Du Seigneur Ce cycle La Descution De Sodome Et Et là Abraham A Intensif Alléluia Oui Bien Vous savez Que le Seigneur N'a pas Simplement Fait Que dire Abraham Pour qu'il Le sache Mais Lui A dit Pour qu'Abraham Le sache Et que Lui Puisse Le Ben A Rèche Alléluia Oui Bien Le Seigneur Voulait Parler L'os C'était Dans sa Ponsée Mais Il fallait Un Nom Avec Son Esprit En lui Qu'il Pouvait Ponaître Sa Pensée A lui Et Intercéder Selon L'Esprit De Dieu Vous savez Que le Bible de Corinthiens nous dit Que L'homme Qui est Animal Il ne Ponnait Pas Les choses De L'esprit Pour lui Pour lui C'est Une Folie Alléluia Mais Paul dit Nous Nous avons La Pensée De Christ Alléluia Et Lui A Parler Au Seigneur Toi Tu es Juste Est Est Que Tu Vas Détruire Les Épires Et Les Justes Le Seigneur Dis Tu As Bien Parler Abraham S'il Y a 50 Mange Pardon Toute La A Cose Et Abraham A Intest Alléluia Abraham A Intest Salut Frère Un C'est Une Très Bonne Chose Mais La Mais La C'est Cœur De Dieu Ne Ne Pas Dire Que Tous Ceux Qui Sont A L'intérieur De La Mais On La Crise Du Seigneur L'autre aussi avait Des Serviteurs Alléluia Il avait Une Épouse Des Enfants Et Des Serviteurs Vous savez Que Lorsque Abraham Était Avec L'autre Et Qui Vivaient En Centre Les Pieds En Si Grand Nom Qu' Il Y A Des Querelles Chaque Jour Et Abraham A D A L'autre Je Lui Réguer De Nous Il Ne Ne Prends Pas Qu'il Il Il A De Nous Parce Que Nous Sommes Prêts Nous avons La Prominion Sur La Terre A Choisi Un lieu Et Moi Je Prendrai De Sans Sous L'autre A Regardé La Vu La Et Il A Choisi Le Lui De Sodom Et Gomorre Alléluia Parce Qu'il Y 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 que ses serviteurs sont morts, ses servants sont morts. De combien de serviteurs et servants qui disposaient, nous ne le savons pas, mais nous savons qu'il avait des serviteurs et des servants. Je demandais dix personnes. Alléluia. Il n'y a eu que quatre qui sont allés et à la fin de pouvoir qu'ils soient arrivés à destination. C'est pour dire que, parmi ses serviteurs, il n'y en a même pas sept autres qui étaient justes. Alléluia. Oui, il n'y a pas. Dans une prédication, le frère de la Manetisienne, on n'est pas chrétien pour toute la famille. Alléluia. Papa n'est pas chrétien pour toute la maison. Maman n'est pas chrétien pour toute la maison. Pourquoi bien-aimé? Parce que le salut, il est personne. Alléluia. Quand l'ange s'est agressé à l'autre, il a dit, sauve-toi pour un. C'est invalable pour l'autre. C'est invalable pour son épouse. C'est invalable pour ses enfants. Quand ils ont pris le chemin, l'autre n'avait pas la possibilité de regarder ce que faisait sa femme, ce que faisait ses filles. Pour lui, il fallait regarder trois. Et il a regardé trois. Alléluia. Amen. À destination, il a vu que sa femme manquait à la paix. Parce qu'elle a regardé derrière. C'est pour dire que dans le chemin, quand la femme de l'autre a regardé qu'elle est devenue une statue de serre, l'autre n'avait pas le temps de pleurer. Il n'avait pas le temps de dire, mais est-ce que tu es toujours là? Peut-être qu'il a appelé son nom. Il n'a pas entendu de réponse. Ah, peut-être qu'elle se trouve encore un peu plus louée. Mais il faut que je marche un peu plus vite. Parce qu'un ange, dans la décision de me détruire, l'autre a intercédé, il a dit, le lieu où je dois aller, il est encore très loué. Alléluia. Et l'ange lui a donné cette assurance qu'il me détruira par la vie. Avant, je crois qu'il n'atteignait un certain lieu. L'autre n'avait pas le temps de regarder ce que faisait après. Peut-être que mal nuit, ou bien, je ne sais pas, vous voyez, il y a un bon moment. À côté, non. Il fallait qu'il se dépêche. Chacun peut être ceux des péchés. Sontal. Alléluia. Oui, bienvenue. Et la Bible, au travers de ses enseignements, nous montre encore la vérité de l'évangile. Vous savez qu'en Apocalypse, la Bible nous dit que celui qui a les oreilles. Écoute ce que l'Esprit dit en Église, aux Églises. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Le Seigneur ne dit même pas ce, mais il dit c'est lui pour montrer qu'il s'agit de toi, toi personnellement. Alléluia. Je vous dis que les personnes qui seront assis ou bien couchés sur un même lit, tout sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Ça peut être deux nez sur un lit. Ça peut être deux seuls sur un lit. Ça peut être monsieur et madame sur un lit. Mais la Bible nous enseigne que chacun partira. Selon, bien sûr, sa foi. Si tu ne vas pas, tu devrais t'en prendre à toi même, mais pas à celui qui a accouté. Alléluia. Oui, bienvenue. Alors comme je l'ai dit, toutes ces choses sont des liessons pour nous les croyants. Alléluia. Quand je l'ai dit, j'en prends ce que je veux faire mort. Dieu lui a révélé son lit. Et Abraham a intercédé afin que le Seigneur puisse préserver la vie de ceux qui avaient sa crête. Et là, il n'y en avait que trois. C'était l'autre et ses deux filles. Alléluia. Amen. Elles, elles ont pu échapper. Tout le reste à paix. Et c'est la manière du Seigneur de fonctionner. Il a son point à lui. Qu'il pense, Alléluia. Et il l'annonce à ses prophètes. Et ce prophète publie son point à lui. Et lorsque le temps arrive, pour que se transforme à exécution, le Seigneur lui-même, il est défié. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons que, comme le disait toujours le prophète, il dit, vous n'avez pas besoin d'interpréter des prophéties, mais vous devez les observer. Amen. Quand le Seigneur a promis la naissance à l'univers du Fils, promis au travail du Fils, les hommes n'ont pas fait de cela simplement que des prédications. Alléluia. C'est vrai que les hommes très chers, la venue du Fils, mais lorsque le temps est arrivé, ce n'était plus une prédication, mais c'était effet à vous. Alléluia. N'est-ce pas, frère ? Alléluia. Nous nous prêchons le retour de Christ, mais les jours, cela ne sera plus l'enquête de prédication, ça sera effet accompli. Nous parlons du règne de Christ, mais les jours, ça ne sera pas une prédication, mais ça sera effet accompli. Oui, bien aimé. Et ça, c'est une réalité. Au trompant que le Seigneur lui met, il se charge de la compilie. D'est-ce pas ? Quand on n'est pas avisé, vous savez ce qu'on fait, on reste toujours à la surface. Ah, les sacrificateurs et les parisiens, ils prêchaient toujours le retour. La venue du Messie, ils le prêchaient dans le temps. Quand Jésus exerçait le mystère, il disait toujours au peuple, le Messie, il a été promis dans le livre de Jésus. Il a été promis depuis le livre de la Genèse. Il a été promis ici et là. Il s'y connaît prophétie du public, mais il n'était pas dans la réalité. Alléluia. Lorsque la réalité s'est présentée, et ils ont regardé, ils ont vu le fils de Joseph le Charles-Cortier, c'est lui qui avait une soeur saluteuse, parce que dit-on sa mère qui était dans les milliers de fiançailles avec son mari Joseph, elle s'est retrouvée en 16. On ne sait même pas. Est-ce que Joseph est allée avec elle à attendre le mariage ? Ou bien Joseph a retrouvé Marie parce qu'elle a trompé et elle a réprimé son essai pour venir là et Joseph, comme il a pris, il dit, mon mari, moi je l'ai, j'ai un plan de l'argent et il va apporter mon nom. Et ils avaient une vue comme ça du Seigneur. Alléluia. Où ils viennent le Seigneur? Le Seigneur, il ne regarde pas ce que les hommes pensent de lui. Alléluia. Ce que pensent les hommes du Seigneur, ça lui écarte. Ce que les hommes pensent de lui. Il doit vous être égale. Je ne le dis pas pour que vous fassez comme vous voulez. Non. Il faut faire les choses de manière juste. Et lorsque les hommes pensent de vous comme ils veulent, cela vous est égale. Vous avez un ami qui nous dit qu'on ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Certains vous aimeront, certains vous ailleront. c'était du nom du bien de vous, c'était du nom du mal de vous. Les hommes disaient Jésus, ils s'inscritment par des émules de plein ses témoins. Les apôtres disaient les de l'ici. Alléluia. Jésus était heureux. Jésus était heureux. Et il faisait ce qu'il avait à faire. C'est ainsi que nous aussi, nous devons marcher pour le Seigneur. Amen. Nous devons faire ce qui est juste. Et puis aller de l'avant. Sans nous préoccuper de ce que peuvent dire les hommes. Alléluia. Oui, toutes ces choses sont pour nous des leçons. Alléluia. Alors, Alléluia. Ce peuple difficilement regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Alléluia. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Parce que quand on regarde quelque chose, on ne regarde pas, on ne regarde pas. Mais on regarde pour vous saisir quelque chose. Alléluia. On regarde, on observe. Pour en tirer quelque chose, il faut que cela me saisisse. Il n'a qu'un peu plus chaud. Mais si je regarde. Sans lire le mot de mon pleur. C'est bon, vous voyez quelqu'un qui est là. Et vous lui dites, mais il regarde ce qui se passe là-bas. Et il regarde. Mais il voyait. Il vous dit, mais il y a froid là-bas. Alléluia. Vous lui dites, mais il regarde ce qui se passe là-bas. Vous vous voyez. Mais oui, les gars. Quand il y a même ses yeux qui sont dirigés vers l'endroit que vous avez indiqué, il ne perçoit rien. Alléluia. Oui, bienvenue. Les croyants doivent avoir les yeux spirituels. Amen. Vous savez, dans le livre de Esaïe, le chapitre 6, le Seigneur l'a dit, du peuple d'Israël. Et nous allons vivre. Esaïe, le chapitre 6. Le verset 9 lui a dit, il dit alors, va-t-il à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Amen. Vous verrez. Et vous ne servirez point. Mais un âge insensible au cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenez point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guérisse. Alléluia. Alléluia. On regarde, oui. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Alléluia. Amen. Pharaon a regardé Israël qui patrogeait la barbe. Pour lui, c'était tout simplement des hommes destinés à l'esclavage. Mais Moïse a regardé au travers de la même fenêtre. Il a vu le feu de l'esclavage. Amen. Alléluia. Mais les deux ont regardé le même feu. Mais les deux ne sont pas arrivés au même résultat. Comment il les regardait ? Pharaon, il les gardait parce que tout simplement, il avait besoin de médeux pour partir son noyau. Mais Moïse lui disait, il y a une promesse quelque part. Alléluia. Comment est-ce que nous nous regardons ? Alléluia. L'esclavage, il regardait Jésus. Et pour lui, c'était un séducteur et un trompeur. Mais la femme, on pouvait en regarder, elle a vu le mis. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, Frère? Amen. Jésus a révélé le secret des cœurs des hommes. Aujourd'hui, les hommes diront que c'est de la télépathie. Alléluia. Mais Nathanaël, lorsqu'il l'a expérimenté, il a dit, il y a le mentir avec Jésus-Christ. Rends-nous les hommes. Alléluia. Nous devons avoir des yeux spirituels. Nous regardons, mais nous devons comprendre. Nous devons saisir. Alors, il y a le Père. Quel est ce grand privilège ? Pourquoi n'entretenus en ce Seigneur ? Pourquoi n'entretenus en ce lieu ? Parce que c'est ce que la Bible dit ici, dans le livre des Écliens, le chapitre 40. Il a dit, « Fils de l'homme, regarde tes yeux et épouse de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car c'est pour cela que tu as été amené ici. » Alléluia. « Car tu as été amené ici afin que je te les montre. » Alléluia. 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 Mais bien, mes frères. Vous savez ... Lorsque le peuple d'Israël était dans le pays de l'escarlage, vous y 그렇게, Vivienne met en cela. avec Moïse, bien sûr. Le Seigneur dit dans les livres de l'élection du chapitre verset, il dit à Moïse, lorsqu'il lui montre le tabernacle, l'âge de la viance, le profissiatoire, il dit à Moïse, Moïse, tu verras le profissiatoire, c'est le couvert qu'on met sur l'âge, tu le verras monter de deux chérubés, et les deux chérubés étendront les ailes de ce que l'on passe. Il dit, moi, je veux en contrerrer là. Vous savez, lorsque les sacrificateurs faisaient le sacrifice, et ils prenaient le sang de l'animal, ils l'entraient dans le lieu de l'essai, une fois l'année, je crois que c'était au jour des expiations, la Bible nous dit qu'ils défendraient le sang sur le profissiatoire, et le Seigneur dit à Moïse, c'est là que moi, je te l'apporte. N'est-ce pas ? Quand il choisit le peuple israël, dans les livres de l'Égypte, le chapitre 17, il dit encore à Moïse, les enfants d'Israël ne doivent pas aller sacrifier le sacrifice là, On ne fait pas les choses comme ça qu'on veut. Vous voyez, on est ici, on est là. Il dit non. Mais il ne doit pas dire, au lieu de moi, j'aurai vu mon nom. Alléluia. C'est lui qu'il a créé, il s'est permis de faire son sacrifice quand il veut. Le Seigneur dit, il ne peut pas et il est vraiment dit. Alléluia. N'est-ce pas, frère ? Maintenant, nous, nous rencontrons le Seigneur, ou beaucoup de précession, le Seigneur de Christ. C'est là où nous le rencontrons. N'est-ce pas ? Il dit, quand c'est pour cela que tu as été amené ici, le Seigneur nous amène à lui, lorsque nous nous prouvons réellement la fatigue de ce monde. Mais nous avons tous, qui est chargé de fatiguer, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas ? Priez de vos jours sur vous et le Seigneur de cette réduction, calme vos jours qu'à vous et nous faire un bon énergé. Nous venons à Christ. Alléluia. Là, le lieu de refuge, le lieu de sécurité, c'est sous le Seigneur. Alléluia. Oui, bienvenue. Père le Maître, comme je l'ai dit une fois, ça va le sacrifice avec le peuple israël. Quand Dieu a institué l'Exode, a manifesté l'Exode avec la pape dans le livre d'Exode chapitre 12, la Bible nous dit ceci. « Le sang était impliqué sur le métaux des postes aux deux bâtons, Alléluia, et tous les enfants d'Israël devaient rester dans la maison. Personne ne devait sortir. Et la Bible dit non, je ne l'avais pas parce que là, il visiterait le pays d'Egypte et à l'ordre, lorsqu'il vioiait le sang, il passerait par-dessus. Mais la mort a visité les familles égyptiennes parce qu'il n'y avait pas le sang. Mais tous les égyptiens ne sont pas morts. D'accord ? Il n'y a eu que les premiers nés qui ont été frappés par le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il a institué la Pâque, il a institué pour préserver le peuple d'Israël, mais surtout pour sauvegarder la vie des premiers nés des enfants d'Israël. Alléluia. Vous m'entendez pour voir que la vie nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y en a peu qui sont élus, les croyants, ceux qui font le ciel dans le cœur, ils doivent s'estimer heureux. Alléluia. Le sang de Christ, il est valable pour nous tous. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont privilégiées. Et ça, ce sont les égyptiens. Alléluia. C'est pour moi dans l'Église d'Église, le chapitre 12, le Seigneur l'a comparé à qui ? Il a comparé les élus aux premiers. Il dit nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qui ne peut être touchée comme dans le désert, mais nous sommes approchés de la montagne de Sion. À l'âge de Jérusalem, se laisse à l'Assemblée des premiers. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et quand nous comprimons cela, alors nous faisons un peu plus attention. Parce que la Bible applique ton attention. Alléluia. Or, on dit que l'attention, c'est tout simplement le fait de pouvoir être consenti sans être discret. Je suis consenti sur une chose sans que pour longtemps je ne sois discret. Mais le cas est le discret de beaucoup de manières. Quand tu es là jusqu'à ce qu'un jour revient, on te dit ah, tu sais ce qu'elle a ça à dire de toi. Moi, tu oublies tout. Parce que tout simplement, tu entends tout ce qu'on dit et puis tu es là et puis tu es là et ça te fait mal. Tu veux réagir. Le diable te distraîne. Alléluia. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, vous devez tout simplement avancer. Alléluia. Chacun d'entre nous doit comprendre de pourquoi il est venu dans la vie. Alléluia. Quand on applique notre attention à ces choses-là, alors, on marche pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que nos yeux soient toi divins. Pas derrière. Alléluia. Mais divins. Parce que comme on le dit, les hommes disent l'avenir qui ne vont pas dire jamais l'avenir est derrière toi. Parce que si ton avenir est derrière toi, vous dites quoi, tu as dépassé ton avenir. Alléluia. mais il va venir que je vous dépasserai son espoir. Quand c'est l'avenir toi, je vous dis, tu ne seras jamais lié. Parce que ce que tu aurais dû avoir, tu n'as pas pu l'avoir. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Alléluia. Je crois que j'avais des corrections à faire pour l'ancienne prédication. Alléluia. En pleine prédication, je me suis souvenu. J'ai parlé de Cyrus dans la dernière prédication en disant que le nom de Cyrus n'avait pas été mentionné dans la vie. Mais si vous lisez le livre des Aïk 45, vous verrez que le nom de Cyrus a été mentionné dans la vie. Alléluia. Et j'ai parlé aussi, citant le livre de Jean, le chapitre 38, avec les anges, la création. Vous voyez qui sont les anges qui étaient dans l'éternité. Vous devez savoir que dans l'éternité, il n'y avait que le Seigneur. Mais le Seigneur avait en lui toute la création comme étant le Dieu de celui-là qui est le créateur. Ça veut dire que l'homme comme les anges, tout le monde était en lui mais n'avait pas été manifesté comme étant des personnes indépendantes. que l'homme du Seigneur soit béni. Et donc, il écoute la place au passé. Alléluia. Je vous invite le ministre de la France. Je crois que je vous entends à écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Tout à l'heure, avant de passer la parole du Seigneur de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes de nouveau de croire. On voit beaucoup de choses. Faites tout dans l'amour de Dieu. Alléluia. Faites les choses avec l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous êtes. Amen. Sous-titrage Sous-titrage